Ah, monsieur Tui, peux-tu me faire un clap ? Ah, bien le bonjour. Salut tout le monde. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo, toujours dans la sphère des définitions. Je vais me permettre de me reprendre moi-même sur ce que j'ai dit, ce qu'était ma définition du scepticisme avant que tous les deux nous ayons nos premières conversations. Et je disais, l'examen permanent des informations qui nous parviennent. En fait, historiquement, pour moi, dans mon historique à moi, ça, c'était à la base ma définition du scepticisme. Donc, j'ai dû me pousser un petit peu plus loin pour finalement me rendre compte que ce n'était pas réellement la définition du scepticisme. En fait, c'est ma définition de l'esprit critique. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça, l'esprit critique. C'est une sorte de scepticisme, mode d'emploi du scepticisme. C'est-à-dire que pour moi, le scepticisme va plus ou moins être un postulat, une accroche, un statut, entre guillemets. Et l'esprit critique est en plus quelque chose qui va être l'application de ce que peut être le scepticisme. Donc, ça va être l'esprit critique par rapport aux informations qui nous parviennent. Donc, par rapport, comme tu disais tout à l'heure, aux ressentis, aux perceptions du monde extérieur. Et donc, du coup, l'esprit critique va être le fait de les critiquer. Ça porte relativement bien son nom. De les critiquer pour essayer de les mettre à l'épreuve, des connaissances qu'on peut avoir, des informations, le fait d'aller rechercher des informations, etc. Et donc, du coup, vaste programme. À chaque fois qu'on a des nouvelles informations qui nous parviennent, on les examine, on les passe à la loupe. On essaie de comprendre pourquoi on pense ci, pourquoi on pense ça, pourquoi on a préjugé de telles choses, etc. Et donc, le fait de les remettre en permanence en cause pour essayer d'avancer, d'encommerder un petit peu plus, voilà ce qui est pour moi l'esprit critique. Je pourrais presque même dire l'autodéfense intellectuelle, mais il y reviendra après, sûrement. Oui, ça en deux fois. Donc, du coup, moi, je suis complètement d'accord avec ça, je pense. Moi, en fait, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que vu que là, on a plein de mots sous la main, je trouve que c'est triste que tous ces mots, scepticisme, esprit critique, pensée critique, autodéfense intellectuelle, zététique et tout ça, finissent par être réduits à des synonymes. Et je trouve que c'est quand même dommage de gâcher la richesse de la langue et de se contenter, du coup, d'avoir plein de mots qui disent la même chose, alors qu'on pourrait chacun les attribuer à des concepts différents pour pouvoir parler de plein de choses différentes avec des noms différents. Donc, c'est juste une question pratique. que j'aime bien l'idée que je vais essayer de trouver des définitions différentes pour chaque mot. Et du coup, le scepticisme, je vous l'ai donné dans la vidéo précédente, ma définition par rapport à l'école de philosophie et tout ça. Et l'esprit critique, effectivement, moi, j'attribue plus ça, je l'utilise plus pour dire l'attitude, en fait. Une façon d'être... Ah, j'aime bien le mot. Oui, une façon d'être au quotidien, voilà, d'être quelqu'un qui... Quelqu'un qui a de l'esprit critique, c'est quelqu'un qui va prendre du recul sur les informations qu'il a ou qu'il pense avoir et qui essaye de, effectivement, les examiner systématiquement, les remettre en cause, se poser des questions, est-ce que vraiment c'est fiable, c'est valable, et tout ça. Après, disons que, moi, le truc que je trouve intéressant, c'est que ça peut être l'attitude qui découle du fait qu'on a adhéré à la philosophie sceptique, mais ça peut être une attitude, pour moi, qui peut venir d'une autre raison. Ça peut être juste, je ne sais pas, un état d'esprit, quelqu'un a l'habitude. Ça peut être... J'aime bien l'idée d'associer ça à être chiant, en fait, par exemple. Moi, je trouve ça bien. On m'a dit pendant... Toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis chiant. J'adore ça, mais je suis chiant. Moi, en fait, c'est un truc... À ne pas mettre sur un CV, par contre. C'est pas recommandé. Moi, pendant des années et des années, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais t'es chiant, toi ! » Toujours, à chaque fois qu'on dit un truc, tu remets en cause, tu poses plein de questions, tu lances des débats tout le temps sur tous les sujets et tout. Et en tant qu'autiste qui a beaucoup de balles dans les relations et qui a envie de se faire aimer par les gens, j'ai essayé de m'en défendre, de me dire « Mais non, mais c'est pas vrai ! » Et puis d'essayer de me corriger là-dessus, de moins faire chier les gens, à remettre en cause à je vois qu'il faut une affirmation et tout. Essayer quand même de... Voilà, pour socialiser un peu plus, le faire moins. Mais il y a des moments où je me suis dit « Non, mais en fait, je vais l'affirmer. » C'est une sorte de fierté quand même. C'est pour ça que j'ai choisi après Didy Mitt, un petit démon outurant, qui a emmerdé les gens, tu vois. Parce que pour moi, il y a un côté comme ça. Ça peut être un goût, tu vois, l'esprit critique. J'aime bien... En fait, j'aime bien les débats, j'aime bien les discussions, j'aime bien remettre en cause les choses pour qu'on ait des débats, des discussions. Et je ne sais pas si j'ai forcément besoin d'adhérer à la philosophie sceptique pour avoir ce goût-là. Donc je pense que, voilà, pour moi, l'esprit critique, c'est cette attitude-là qui peut être justifiée par le fait qu'on adhère à la philosophie sceptique ou pas, mais c'est l'attitude. Et voilà, cette attitude-là, c'est une attitude que j'aime bien, que je revendique et que j'ai mis en avant sur ma chaîne en utilisant ce nom-là pour ma chaîne. D'où le fait que j'ai trouvé ça... En fait, quand j'ai choisi le nom de ma chaîne, ma chaîne, elle était pensée trois ans avant de sortir. Et trois ans avant que je sorte ma première vidéo, il n'y avait pas encore la tronche en biais, hygiène mentale, tout ça. Et donc, pour moi... Tu avais déjà choisi le nom ? Voilà, j'avais déjà choisi ça. Et c'était une blague par rapport au fait que je... Voilà, j'aime bien l'esprit critique d'une manière générale, mais aussi par rapport, comme je disais dans la première vidéo, voilà, par rapport à mon petit démon qui aime faire chier les gens. Bon, ben, c'est un esprit qui est critique. Et donc, vraiment, pour moi, quand j'ai choisi ce nom pour ma chaîne, je n'associe pas du tout ça à tout l'univers des sceptiques, de la zététique, tout ça. C'est quelque chose qui est arrivé après, un peu de langage courant. Oui, et puis, en fait, c'est à force de cette espèce de renaissance et d'explosion, on va dire, de la popularité de ce mouvement, entre guillemets, sur Internet, que petit à petit, ça a agrégé de plus en plus de mots. Ils ont commencé à se revendiquer des zététiciens, puis sceptiques, esprit critique, pensée critique, tout ça et tout. Tout ça s'est accumulé. Mais au moment où j'ai choisi mon mot, vraiment, il me semble que personne ne m'as associé l'esprit critique à un mouvement de pensée particulier. C'est juste vraiment, oui, on disait, tiens, toi, tu as de l'esprit critique ou tu n'en as pas. Donc, du coup, je suis resté pas mal, moi, sur cette idée-là de truc, une attitude face à la vie, face aux informations. Effectivement, je trouve que tu la décris bien. Moi, ça me va complètement comme définition. Même si, du coup, pour toi, c'était interchangeable avec scepticisme et pas pour moi. Mais sinon, esprit critique... Moi, c'était à l'origine transposable. C'est qu'au départ, j'étais... Enfin, c'est pas que c'est transposable. C'est que je ne m'étais très certainement pas suffisamment questionné moi-même. Parce que, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, du coup, je suis obligé un petit peu de l'expliquer ici. C'est qu'en fait, mon parcours en tant que sceptique ou en tant qu'utilisateur de l'esprit critique ou de l'autodéfense intellectuelle, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu cette approche-là. Alors, il y a des fois, en fait, j'ai trop questionné des trucs à croire des trucs qui pouvaient être totalement bidons. On en parlera peut-être d'autres fois dans d'autres vidéos. Mais j'ai toujours eu cette soif, cette curiosité, cette envie d'essayer d'apprendre des choses. En fait, je ne suis pas passé par des lectures parce que je suis dyslexique. Donc, du coup, lire un livre, pour moi, c'est une véritable épreuve. Écrire, pour moi, c'est une véritable épreuve. Donc, du coup, c'est pas pour rien aussi que je fais une chaîne qui utilise de l'esprit critique au travers des offres populaires parce qu'en fait, c'est un truc qui, pour moi, est beaucoup plus accessible. Il y a des personnes qui vont être capables de lire 200 pages en un week-end. Moi, il me faut le mois, à peu près. À peu de choses près, si jamais je pète pas un câble avant. Donc, moi, ma construction au niveau de l'esprit critique, elle s'est faite par rapport en regardant la télévision, en lisant du comics, en lisant un manga, en écoutant de la musique, en regardant les gens dans la rue, pourquoi ils se comportent comme ci, comme ça. En fait, c'est comme ça que je me suis construit le truc, mais tout le temps, en étant curieux du pourquoi, 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 toujours soif de connaissances. Et donc, du coup, c'est rigolo de voir que j'en arrive presque au même résultat, enfin, pas au même résultat, mais j'arrive à avoir à peu près le même type d'approche en ayant des parcours totalement différents. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ça veut dire que pour en revenir par rapport à ma définition qu'il y avait avant, c'est que moi-même, quand je m'étais posé la question de qu'est-ce que pourrait être celle-ci, je n'avais pas suffisamment creusé dans mon savoir, dans mes connexions pour savoir comment tout ça s'articulait. Et c'est à force où en allant beaucoup, beaucoup plus loin, j'ai fini par avoir cette espèce de truc que je m'étais déjà plus ou moins expliqué tout seul sur la différenciation entre le réel et la réalité. Si vous voulez avoir plus d'explications, c'est dans la vidéo précédente, que finalement, au début, j'avais cette définition-là et puis en force, à force de chercher, à force de creuser, je me suis rendu qu'en fait, je pense que pour ma propre définition, il y a bien une différenciation entre les deux. Et donc du coup, le scepticisme, c'est la différenciation entre le réel et la réalité, le réel étant jamais accessible. Et donc du coup, l'esprit critique, c'est plus l'application de l'observation de ma réalité en permanence pour pouvoir la contester et essayer de tout le temps l'approcher. Je parle de contester parce que du coup, ça fait peut-être un petit peu un lien avec ce dont on parlera dans les prochaines vidéos quand on parlera de science et de méthodologie scientifique. Pour moi, c'est toujours ça en fait, la contestation. J'aime contester les faits qui arrivent chez moi et je crois qu'en plus, je vais faire une aparté dessus, mais je trouve que ça rejoint vachement. Il y a Christophe Michel de la chaîne Michelin Mental qui avait fait une vidéo il y a très 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 longtemps sur cerveau 1, cerveau 2. Alors, c'est pas lui qui avait inventé le concept, c'était... C'est Caneman. J'avais Einman en tête mais Caneman, je suis très mauvais sur les noms. Un psychologue pour les gens. Oui, on vous mettra un petit truc le bouquin. Je trouve ça hyper intéressant parce que ce côté cerveau 1, cerveau 2, en fait, c'est la partie qui va être analytique et la partie qui va être plus ou moins automatique où en fait, dès qu'on a une nouvelle information qui va nous parvenir, en fait, la première fois, en tout cas, les premières fois, on va essayer de les traiter, plus ou moins essayer de se construire en algorithme pour savoir comment on va les interpréter. Donc, pour moi, ça, c'est purement la partie d'esprit critique. Et une fois qu'on a pris nos habitudes avec ceci et telle couleur par mode essai-erreur, ça va passer en mode automatique. Et donc, du coup, on va tout le temps le traiter de cette façon-là, etc. Ce qui peut faire potentiellement naître les liés. Petite information pratique pour ceux qui s'intéressent à savoir un cerveau 2, la partie analytique où on réfléchit vraiment sur le sujet, c'est la partie cerveau 2 dans Kahneman. D'accord, oui. La partie automatique, c'est le cerveau 1. Voilà, juste pour préciser. Oui, et donc, du coup, on va passer sur la partie automatique. Une fois qu'on a suffisamment bien traité, ou en tout cas, quand notre cerveau pense qu'il a suffisamment bien traité l'information, il va le passer en mode, automatique, donc, nouvelle information, pouf, je la traite, ah, ça vient de tel média, ça part à la poubelle parce que j'ai pas du tout confiance en ce média, parce que ça fait 10 ans qu'il m'envoie que des trucs qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune réalité, donc du coup, pouf, je le passe directement dans mon cerveau. Donc tout ça, c'est par mode automatique. Et en fait, l'esprit critique, j'aime bien parce que il te rappelle sur le fait, je reviens à ma définition que j'avais au début, c'est l'examen permanent des informations qui nous parvient, mais ne jamais oublier ce média, des fois, peut-être qu'il peut avoir une information qui va être vraie, donc peut-être que des fois, il faut faire l'effort, l'hygiène mentale de se dire, ah, ben, allez, je vais peut-être retester encore une fois la chose, etc. Esprit critique. Et du coup, qu'est-ce que pourrait être la différenciation entre l'esprit critique et l'autodéfense intellectuelle ? Alors moi, j'ai une proposition qui est assez... Bon, pour être honnête, j'utilise très peu le terme autodéfense intellectuelle, en vrai, mais si on me demande de l'utiliser, de le définir et tout, en fait, du coup, je me base plus sur les utilisations que j'ai vues par d'autres et il me semble que c'est le terme utilisé par Chomsky, beaucoup. Qui est repris d'ailleurs par les cours de Richard Monvoisin disponibles sur skepticone.fr. Richard Monvoisin, didacticien des sciences, etc. Si vous ne connaissez pas, c'est un monsieur extraordinaire. Richard Coupon. Mais aussi gauchiste revendiqué. Oh, il a fait ça ? Oui. Tout comme Chomsky qui revendiquait anarchiste et tout ça. Et donc, à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai vu aussi un bouquin, un petit coup, d'autodéfense intellectuelle. À chaque fois que j'ai vu le terme autodéfense intellectuelle utilisé, c'était, en fait, pour moi, l'esprit critique appliqué à la politique. C'était systématiquement dans un cadre politique, en fait. Et donc, j'ai tendance à le définir comme ça. Je me dis, l'autodéfense intellectuelle, c'est l'utilisation de l'esprit critique, donc, voilà, l'examen permanent des informations qui lui parviennent et tout ça, ou du scepticisme, le fait de, voilà, douter de la possibilité même d'accéder à une quelconque vérité et tout. Quand on essaye de nous faire gober des trucs pour de la manipulation politique ou en tout cas, tout ce qui a rapport au pouvoir, quoi, donc, ça peut être religieux aussi, ça peut être plein de choses comme ça, mais des choses qui ont attrait à la vie en société et où on peut exploiter notre crédulité pour des intérêts politiques, économiques, religieux et tout ça. Et donc, voilà, pour moi, l'autodéfense intellectuelle, c'est quand on va utiliser ces choses-là pour la politique. Ceci étant, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir spirituel qui a comme sous-titre « L'esprit critique comme arme politique ». Bon, visiblement, j'ai quand même utilisé le terme esprit critique et pas autodéfense intellectuelle. Voilà. Mais je pense que c'est parce que je m'adressais, justement, mon but était de m'adresser à des gens qui n'étaient pas déjà politisés pour leur faire comprendre en quoi l'esprit critique avait des aspects politiques. Donc, je me disais, utiliser un terme qui est déjà très connoté politiquement, ce n'était pas forcément la meilleure stratégie. Donc, parce que pour moi, c'est vraiment connoté politiquement l'autodéfense intellectuelle et donc des gens qui n'ont pas envie qu'on leur parle de politique et que moi, je viendrais chercher pour les convaincre de s'intéresser à la politique avec et de dire que l'esprit critique a un intérêt pour la politique. Du coup, stratégiquement, je préfère éviter d'utiliser un terme qui a été popularisé par des anarchistes. Voilà. Oui, juste pour la petite boutade de pourquoi j'ai montré ce masque-là. Je vous mettrai une petite photo. Alors, attends, je ne sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté. Enfin, bref, à la place de Tee, boum, je vous mets un Richard, mon voisin. Il se trouve que nous avons pratiquement le même masque. Ça m'a fait rigoler parce que j'étais persuadé dans ma petite existence à être le seul alors que je pense que ce masque-là a été fabriqué par des tas et des tas de personnes et qu'il y a des tas de personnes qui le portent. Et j'ai été étonné de voir que la première personne qui porte pratiquement le même masque que moi, c'est Richard. Donc, du coup, coucou Richard. Voilà le pourquoi de ma petite boutade. C'était une bataille de masques, exactement. Juste pour rebondir sur l'esprit critique, sur l'autodéfense intellectuelle, pour moi, en fait, moi, j'apporte une petite nuance entre les deux. Enfin, ce n'est pas que j'apporte il y a le... J'aime bien fonctionner par bulle avec les unes qui s'englobent les unes dans les autres, des fois, qui sont mélangées, etc. Et pour moi, en fait, l'autodéfense intellectuelle est une petite partie ou en tout cas, une partie plus petite que l'esprit critique, voire même des fois qui ne peuvent pas forcément être dans l'esprit critique. Alors, effectivement, tout ce que tu dis au niveau de la politique, etc., ouais, bien sûr, mais moi, j'engloberais la chose sur tout ce qui peut être soumis à toute possible manipulation. C'est-à-dire que pour moi, l'autodéfense intellectuelle, elle participe aussi et il faut en avoir sur la publicité, sur des techniques de pied dans la porte, sur des relations qui peuvent être toxiques, sur tout ce qui va être vraiment les possibles manipulations que l'on va subir et le propre d'une manipulation, ce que j'aime bien dire très fréquemment, c'est que le propre d'une manipulation, on ne le sait pas quand on est manipulé. c'est pour ça que ça marche dans publicité, etc., etc., c'est que l'autodéfense intellectuelle apporte des outils déjà pour déceler qu'il y a manipulation et en plus de ça pour essayer d'éviter de continuer à se faire manipuler par des politiques. Donc, c'est pour ça que pour moi, les politiques en font partie, j'étends un petit peu la globalité pour tout ce qui est manipulation. Mais après, on est complètement d'accord, c'est juste que quand je dis la politique, ça ne veut pas dire les politiciens. Oui, après, tu as peut-être une définition plus large que la mienne. C'est-à-dire que pour moi, la publicité, c'est de la politique. oui. Donc, en fait, en gros, c'est effectivement, je pense que là où on peut tomber d'accord, c'est en gros, c'est l'esprit critique appliqué à des interactions avec d'autres qui pourraient vouloir exploiter notre crédulité, manipuler, tout ça. Alors que l'esprit critique, c'est plus large puisque ça peut s'appliquer à des choses sur lesquelles on se trompe sans que ce soit à cause d'une manipulation. On se trompe soi-même tout seul. Parce qu'on n'est pas allé chercher la bonne information, parce qu'on a mal dû un truc, parce qu'on a mal interprété, parce qu'on était fatigué à ce moment-là, etc. Des fois, le coupable, ça peut être nous-mêmes. Le coupable, ce n'est pas un bon terme, mais des fois, l'origine, ça peut être notre mauvaise compréhension des informations qui nous parviennent. Je reboucle. Voilà me concernant ce que j'allais dire. Esprit critique, se méfier de tout ce qu'on croit savoir ou percevoir ou comprendre et l'autodéfense intellectuelle, se méfier particulièrement des manipulations, en fait. Moi, ça me va très bien comme genre de définition. Alors là, du coup, dans le précédent épisode, on avait parlé de scepticisme. On expliquait ce qui était pour nous l'esprit critique et l'autodéfense intellectuelle qui, je pense, ce sont les trois termes qu'on va utiliser le plus souvent. Maintenant, il va falloir parler de ceux sur lesquels on ne se reconnaît pas et dans lesquels on trouve qu'il y a peut-être des choses qui sont à dire et notamment presque sur des non-dits. Mais je tise peut-être un petit peu trop. Non ? Oui, je pense que tu es en train de faire l'intro du suivant. Non, je ne fais pas l'intro du suivant. J'invite les gens à aller sur skepticone.fr et à s'abonner. Très bonne idée. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi de ne pas voir ce qui se passe dans les coulisses mais c'est...